Je n'ai pas voulu faire un théâtre, je voulais que ce lieu ressemble à une baraque foraine mais qui ait une signification. Une signification que personne n'oublie, plus qu'un théâtre, une institution, Joe Dekmin, le génie de découvrir des talents avant le reste du monde. Joe Dekmin qui a présenté aux Bruxellois Dutron, Paul Nareff, Pink Floyd, Gainsbourg. Gainsbourg, c'était, il faut reconnaître que ce chanteur mou et désinvol ne l'a pas volé. Il n'empêche que Joe Dekmin, le directeur du 140, paraissait fort satisfait, lui, ça lui plaisait. Il avait le flair, Joe, il a découvert tous ces gens-là, il a eu aussi l'audace de programmer certains qui n'étaient pas du goût de tout le monde apparemment. Joe Dekmin, avant-gardiste déterminé, celui qui misait sur des spectacles, des troupes de théâtre, de danse, des groupes de musique, sans jamais faire chou blanc. Son secret, c'était d'avoir d'abord ce flair et puis d'être animé de cette passion. Je retiens une intensité très forte qui allait dans tous les sens. Joe Dekmin qui soufflait il y a 14 ans les 40 bougies de son théâtre 140. Vous les avez vu passer ces 40 ans ? Parce que 40 ans, c'est quand même énorme. Oui, c'est interminable. Alors, quand on lui demande ce qu'il retient de ces 40 années à la tête du théâtre. Mais ce qui est important, c'est ici et maintenant. Il répond avec humour et philosophie, avant de souffler ces 40 bougies. Aujourd'hui, 14 ans plus tard, le monde de l'art perd l'une de ses grandes figures, une lumière qui s'éteint à son tour, après avoir illuminé les planches d'innombrables talents. Merci. Aspect actif...